Les enseignants dans la rue aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats contre le projet de loi Blanquer. Ils dénoncent notamment la création d'établissements publics, des savoirs fondamentaux qui regrouperont collèges et écoles du même secteur. Ils pointent également du doigt la disparition des directeurs d'école. Parmi les autres revendications, la suppression des séries LES et S remplacées par des choix de spécialité. Le texte de loi voté par l'Assemblée nationale le 19 février dernier doit passer devant le Sénat début mai. Le département des Pyrénées-Atlantiques placé en vigilance jaune avalanche par Météo France suite aux importantes chutes de neige sur les Pyrénées hier et aujourd'hui. L'alerte de Météo France est valable jusqu'à vendredi matin 6h. Ce train de 200 mètres de long n'est pas un train comme les autres. Il s'agit d'un train-usine qui régénère la voie à lui seul. Concrètement, il avale l'ancien ballast, dépose les vieilles traverses et écarte les rails, renouvelant le tout dans la foulée. Une soixantaine d'ouvriers l'accompagnent. Ce train-usine est actuellement déployé sur la ligne TER entre Bergerac et Libourne. Les travaux doivent durer jusqu'à la mi-juillet, la réouverture de la ligne étant prévue pour fin septembre. Fini les loyers pour Adrienne Gauthier. Désormais, c'est gratuitement que l'Ogélia hébergera sa plus ancienne locataire. Une belle surprise pour cette dame de 93 ans qui vit à Soyau en Charente depuis 1960 et qui économisera ainsi 300 euros par mois. Le Bourna, ce parc à thème insolite qui retrace la vie en Dordogne dans les années 1900, ouvrira ses portes au public samedi. Deux mois ont suffi à la direction pour recruter 80 saisonniers. L'instituteur, le meunier ou encore le tresseur de blé, tous sont déjà sur place pour se familiariser avec leurs outils de travail. Si certains effectueront leur première saison cette année, d'autres en revanche se sont pris de passion pour le métier qu'ils exercent dans le parc et endossent le costume chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada